Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire la critique de Persona 3. Donc après la critique de Persona 1 et 2, évidemment je vais vous faire le 3 que j'ai terminé. J'avais hâte de jouer à Persona 3 parce que, selon la critique, il était comme meilleur que le premier puis le deuxième. Puis c'est le premier qui est sorti au PS2, donc le Persona 1 et le Persona 2 étaient disponibles seulement au PlayStation 1. Donc nécessairement on voyait un certain upgrade, je pense, au niveau de la présentation, au niveau graphique, au niveau du jeu, la mécanique, ça va peut-être pousser plus loin. Je dis qu'il va y avoir plein de choses vraiment cool qui vont arriver dans Persona 3, c'est un des premiers précurseurs du 4 puis du 5 puis de la popularité que c'est venu avec ça. Le monde a aimé Persona 3 et honnêtement, j'avais hâte de jouer en me disant, c'est sûr que c'est un upgrade par rapport au premier puis au deuxième. Si c'était les plus difficiles à jouer si c'était le premier puis le deuxième, ça va être beaucoup plus accessible le troisième, ça va être plus le fun selon moi. Et j'ai tellement été déçu, mais tellement été déçu. Et là, je m'excuse à tous ceux qui aiment Persona 3, mais vous n'allez pas aimer mon vidéo parce que je vais être off avec ce jeu-là et que je n'ai pas aimé Persona 3. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir si vous décidez, ok, je me lance dans Persona 3, je vais jouer à ça. Déjà en partant, vous allez avoir, vous pouvez être mélangé par rapport à qu'est-ce qu'il vous a offert. Parce que vous avez la version, on va enlever le chat parce qu'on va continuer à faire la critique après. Donc, ici, on a la version PS2 de P3, la première version qui est une édition spéciale. Celle-là, il y a une édition normale, évidemment, mais c'est Persona 3 points. Et dans la version spéciale, pour ceux qui se posent la question, vous avez bien sûr le jeu, mais vous avez aussi la soundtrack et vous avez aussi un petit artbook. Donc, quand même cool à avoir, surtout que l'édition PS2 ne vaut pas très cher. Puis la version de collection non plus, c'est encore pas trop cher selon moi pour ce que c'est. Donc, profitez-en, c'est cool d'avoir un RPG pour pas trop cher. Par la suite, par contre, ils ont sorti Persona 3 FES. Dans le fond, c'est le même jeu, mais à l'intérieur, vous allez avoir du contenu supplémentaire. Donc, on a un donjon de plus qui prend, ça ambrerait une trentaine d'heures à faire. Et vous avez peut-être d'autres trucs de cachet à l'intérieur. Je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Donc, vous avez la version plus complète du jeu avec un donjon de plus. Ensuite, il est sorti la version PSP. Comme j'ai dit avec le premier, puis comme j'ai dit avec le deuxième. Personnellement, je le trouve plus facile à jouer sur une console portable. Donc, cette version-là, pour moi, est plus agréable à jouer. Et j'ai décidé de me lancer dans celle-là, ne sachant pas trop toutes les différences qu'il y avait avec ça. Je me suis dit, la version PSP, c'est sûr qu'il est sorti après la version PS2. C'est sûr qu'elle va avoir tout dedans. Il va avoir le donjon. Il va avoir tout, 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 tout va être plus dedans dans lui. Mais non. Le donjon de lui n'est pas dans lui. Donc, si vous voulez avoir le donjon supplémentaire, puis du contenu de plus, il ne se retrouvera pas dans la version PSP. Puis, c'est quand même la version PS2. Donc, il y a quand même, graphiquement, au niveau de la console, il fait des choses que le PSP semblerait on décider de couper. Donc, exemple, vous allez vous promener dans la ville, vous allez vous bouger un bonhomme 3D. Ce n'est pas le cas. Ici, vous avez une image, vous bougez juste un clic, juste un bouton, puis vous allez où est-ce que vous voulez aller. Ça rend le jeu, selon moi, plus rapide, plus facile à exécuter, c'est plus simple. Mais c'est certain qu'au niveau graphique, c'est comme un petit downgrade, parce que tu ne vois pas ton personnage. Tu vois juste un point avec d'autres points, puis c'est comme pas animé. Donc, plus limité à ce niveau-là. Par contre, juste pour ça, je vous recommande la version PSP, c'est que vous pouvez dire, vous pouvez contrôler les autres personnages. Parce que de façon complètement absurde, selon moi, dans la version PS2, dans les deux versions PS2, même dans celle qui donne le plus, il semblerait que vous ne pouvez pas contrôler directement un autre personnage. L'autre personnage va juste faire des moves au hasard. Dans le fond, tu contrôles juste ton personnage, tu dis quelle action que tu fais, par contre ça, les trois autres, ils font juste ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Puis, pour moi, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à quel point tu ne veux pas jouer au jeu, tu sais, comment tu peux apprécier un jeu qui te dit, «Oui, ben, je vais faire ce qui me tente de la façon que je veux. » Tu sais, ça, pour moi, je capote, là, mais bon, ça a l'air que le monde a aimé ça pareil. Donc, tout ça pour dire que la version PSP, vous pouvez aller dans les commandes, puis dire, « Je vais choisir ce que tu vas faire comme attaque, laisse-moi faire ce que je veux. » Puis là, tu peux, finalement, avoir une stratégie qui a du sens et non pas casser des choses qu'on va maintenant au hasard, un peu n'importe comment. Donc, nécessairement, la version PSP est beaucoup plus agréable à jouer, selon moi, pas juste parce qu'elle est portable, mais aussi parce que tu vas pouvoir prendre contrôle des autres personnages dans ton équipe. On a vraiment une grosse différence entre Persona 1 et 2 et Persona 3. Il y avait beaucoup de similitudes dans Persona 1 et 2, mais entre le 1 et le 2 et le 3, on passe complètement à d'autres choses au niveau de la mécanique de jeu. Complètement, non, mais il y a quand même beaucoup de choses. Donc, la section où on négocie avec les démons, qu'on parle avec, on ne veut pas nécessairement tous les tuer, qui étaient comme très présents quand même dans le deuxième. Dans le 3, on l'enlève complètement, on négocie plus avec les démons, on ne les attrape plus. C'est fini ce temps-là. À la place, quand on finit de faire ton combat, tu vas avoir un paquet de cartes qui va apparaître, puis on va les brasser un peu n'importe comment. Puis tu vas choisir la carte à l'intérieur, il va y avoir des Persona que tu vas peut-être pouvoir fusionner avec d'autres choses. Ou tu vas pogner de l'argent, ou tu vas avoir plus d'expérience, ou tu vas avoir la mort qui va sortir de nulle part pour venir te tuer. C'est absurde à ce niveau-là. La majeure partie des cartes qui sont brassées, que tu n'en aies 10 000 ou que tu n'en aies 3, tu vas voir ta carte super facile. Celle que tu veux avoir, tu vas l'avoir. Tu regardes, tu ne la lâches pas, tu vas cliquer au bon moment, tu vas l'avoir. Peut-être que tu es arrivé 3, 4 fois dans le jeu que je n'ai pas cliqué au bon moment, ou que j'ai manqué mon coup, mais même quand tu le manques des fois, ils te disent « Ah, tu peux recommencer ». C'est tout comme au hasard, là. Fait que tu le refais, puis là, tu l'as. Fait que ramasser les Persona, c'est rendu complètement à poche. C'était, comme je dis, pas tellement le fun dans le deuxième, parce qu'il y avait beaucoup de négociations, c'était un peu au hasard. Mais là, il n'y en a plus, fait que c'est réglé, puis ça va juste être un jeu de cartes. Au moins, ça va plus vite, mais bon, tu ne t'attrapes pas les démons qui sont en avant de toi. C'est comme juste des cartes qui tombent du ciel, là, après un combat, puis tu vas prendre la carte dedans. Tu ne peux pas prendre les autres. Ce n'est pas expliqué pourquoi, c'est juste le même. Pour moi, c'est complètement absurde, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, tu vas ramasser tes cartes, tu vas pouvoir les fusionner. Cool, le système de fusionnage est quand même plus facile que le deuxième, plus rapide aussi. Puis il y a quand même beaucoup de démos à créer. Ça, vraiment cool. Encore une fois, au niveau de l'année quinque de jeu, on se retrouve dans une espèce de Pokémon. où vous pouvez mettre les différentes personnages sur votre personnage, puis booster. Vous allez être obligé de changer de personnages parce que le jeu est quand même très long. Ça m'a pris 70 heures ou 60 heures, je pense, finir le jeu, c'est quand même très long. Puis je l'ai fait quand même assez rapidement, donc j'accélérerais pas mal la patente. Ça m'a pris quand même beaucoup d'heures. Et au bout du compte, les personnages, tu peux expérimenter. Tu vas être obligé de changer. Peut-être que tu aimes, tu vas le tuffer, mais à un moment donné, ils ne montent plus de niveau ou pas assez. Fait que là, il faut que tu passes à quelque chose d'autre. Puis là, tu en as un nouveau, puis tu le boostes, puis etc. Donc à ce niveau-là, ça au moins, c'est quand même pas mal fait. C'est juste correct. Fait que ça, c'est mécanique de jeu. Donc quant à moi, c'est un downgrade. Surtout pour la version PS2 où tu ne contrôles pas les autres personnages. Tu n'as plus de stratégie ou presse parce qu'ils font n'importe quoi. Puis quand tu contrôles, au moins tu peux contrôler, oui, les actions qu'ils font. Mais tu ne peux pas contrôler leur personnage. Donc avant, tu avais cinq personnages, cinq différents, que tu pouvais choisir qu'est-ce qu'ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient, puis comment tu boostais. Puis là, tu te ramasses avec juste trois autres, plus ton personnage principal. Donc ça fait quatre personnages. Tu en as juste un au PlayStation que tu vas contrôler. Les autres, tu ne peux pas les contrôler. Au PSP, tu peux contrôler les autres, mais tu ne peux pas changer leur personnage. Donc tu ne peux pas modifier ta stratégie, essayer des choses différentes, en avoir plusieurs. Non, le seul personnage que tu as besoin de changer, c'est celui de ton personnage principal. Toutes les autres, c'est pas important. Avant, tu en avais cinq, tu pouvais créer plein de choses. Là, tu en as un. Arrange-toi avec ça. Pour moi, un autre gros downgrade énorme au niveau de la stratégie, puis au niveau de ce que tu peux faire, parce que tu es limité incroyablement au niveau de tes personnages, puis au niveau de tes stratégies de tes personnages. Tu vas avoir plusieurs personnages différents que tu vas pouvoir choisir, évidemment, étant donné que tu ne peux pas changer leur personnage, bien, tu es un peu pogné avec ça. Puis nécessairement, ça rend le jeu un petit peu moins intéressant et moins de personnalisation possible. L'autre chose aussi que je vais souligner, c'est que ton personnage principal, s'il meurt, c'est game over. Et ça, c'est une autre absurdité totale. Ce n'était pas le cas dans les deux premiers. La raison n'est pas expliquée, parce que quand tu as un autre personnage qui meurt, tu peux juste caster un spell, puis il va revenir. Mais l'autre, tu peux avoir les trois personnages vivants, le tien meurt, c'est fini. Il y a des sorts que certains ennemis vont faire, que c'est un instant death. Donc là, tu lances un dé, tu as une chance sur dix, si ton personnage meurt, il meurt. Puis c'est game over. Donc tout ce que tu as fait depuis tout à l'heure, tu l'as perdu, puis c'est le même. Donc là, il faut que tu aies certains personnages avec certaines habiletés qui vont bloquer ce certain type d'habileté-là. Et là, ça te limite encore. Parce que nécessairement, tu ne peux pas avoir le personnage que tu veux avec la salle que tu veux. Non, tu sais que tu peux tomber sur un random encounter qui va avoir un bonhomme qui va pouvoir te tuer du premier coup. Donc tu es obligé d'avoir un personnage qui va contracter ça, puis tu vas rester avec lui, juste parce que tu ne veux pas mourir pour rien. Encore une fois, je comprends, le stand death, c'est cheap, mais je veux dire, c'est correct. J'en ai quatre dans ma game, mais je vais utiliser un nom du PL, je vais revenir, c'est tout. Mais non, là, ton personnage est mort, c'est fini, game over, tu recommences. C'est complètement absurde selon moi. C'est vraiment stupide. Il n'y a pas beaucoup d'RPG qui fonctionne comme ça. Je ne comprends pas pourquoi lui, il a décidé de fonctionner le même, mais bon. Là, je vais arrêter de parler de la mécanique. Je vais arrêter de blaster ça. Je le sais, c'est un gros, gros downgrade par rapport au 1 pour 2. C'est horrible, côté mécanique de haut niveau. Il y a tellement plein d'autres RPG plus fun que ça. Mais le jeu doit se démarquer ailleurs. Donc, au niveau graphique. La version PSP, j'ai expliqué un petit peu tantôt que c'était un petit peu un downgrade par rapport à la version PS2. Vous allez vous retrouver dans un environnement où les personnages dessinants, les personnages 2D dessinés sont bien dessinés. Mais les environnements que vous allez explorer, j'ai exploré au PSP, donc c'était limité, c'était juste une image. Les donjons, vous allez faire 200, ce n'est pas 300 étages, c'est pratiquement 300 étages. Genre 270, 280, je ne me rappelle plus. Et c'est tout le temps des mêmes donjons génériques, au hasard, avec littéralement, je pense que 4 termes, that's it. Vous allez faire des fois une cinquantaine d'étages, puis c'est tout le temps les mêmes murs avec les mêmes couleurs qui reviennent tout le temps. Pas pareil, au hasard, puis même quand tu pars, puis tu reviens, puis tu refais les mêmes étages, ça va être complètement au hasard. Donc c'est comme absurde et plate, c'est tellement répétitif. Rendu à 100 étages, ça va arrêter, ça n'a pas d'allure, 100 étages, c'est tellement plate, c'est incroyable comment les donjons sont boring. Je trouvais que les 10 étages en Persona 2 à la fin étaient désagréables. Là, c'est l'enfer, on me demande, c'est de la torture, c'est incroyable. C'est 200 quelques étages au hasard, complètement au hasard, qui se répètent tout le temps la même chose, tout le temps la même affaire. Tout le temps carré, construit après la même chose, c'est fait au hasard, donc il ne peut pas avoir des choses exceptionnelles qui se dérouvent à un moment donné. Non, c'est tout le temps la même chose. Tu montes une tour, puis tu montes tes étages, puis c'est toujours aussi plate du début jusqu'à la fin. C'est incroyable à quel point ce niveau-là, autant au niveau graphique, au niveau de la présentation, au niveau du jeu, c'est plate, c'est fou comment c'est plate. Ensuite, je n'ai pas fini de blaster, non. On va avoir aussi le côté présentation, c'est ça. La musique, il y a beaucoup de paroles au PSP, je ne sais pas si c'était comme ça au PS2 probablement, parce qu'il pouvait mettre les pistes sonores au PS2 plus. C'est correct, c'est tout. Encore une fois, je n'ai pas de chansons. Persona, définitivement, n'a pas la soundtrack la plus haute en ville, donc pour moi, ça ne s'est pas plus démarqué que ça. Il y a certaines chansons avec des paroles qui sont le fun à écouter, mais on va les entendre souvent, puis ça se répète, donc ça devient plate éventuellement. Pour le reste, la musique de Donjon est la même aussi tout le long dans les 200 quarts d'étage. Shima, la mémoire est bonne et est aussi plate du début jusqu'à la fin, comme le reste du Donjon, donc je vais arrêter de parler de ça, c'est juste décourageant. Il reste l'histoire, parce qu'au moins, tu te dis, si la mécanique est rendue plate, et que le graphique n'a pas tant là, tu te dis, ok, ça doit être l'histoire, ça doit être pour ça que le monde m'a accroché à ce jeu-là. Puis là, vous le savez, j'ai déjà fait la critique de Fire Emblem, donc pour ceux qui me suivent un peu dans les critiques, je n'aime pas tant le côté date and sim que tu peux retrouver dans Fire Emblem, je trouve que ça a fait te reculer un peu la série, mais en même temps, c'est ce que le monde a apprécié et a popularisé le tout. Et c'est ce qui arrive aussi avec la version PSP de Persona 3, la version de la série Persona 3, c'est que le date and sim est devenu comme plus populaire, c'est-à-dire que vous allez découvrir des personnages, vous allez discuter avec eux, vous allez pouvoir booster vos personnages grâce à ça. Honnêtement, je ne vois pas le lien entre les deux, mais bon, c'est ça qui arrive parait dans le jeu, et bon, ce lien-là que vous allez construire, ce band-là que vous allez développer avec chacun des personnages pour réussir à faire ça, que vos personnages deviennent meilleurs, c'est comme là-dessus que l'histoire se base. Donc là, vous rencontrez quelqu'un à l'école, vous vous dites « Hey, je vais voir son histoire », et bien tu découvres ça. Et je vous l'annonce, bien on est dans une école secondaire, puis c'est le retour du drama high school qu'on avait dans le premier, donc c'est tout le temps des histoires... C'est plate. Il y a des histoires qui sont plus cool que d'autres, je généralise un peu. Les premières, c'est des histoires... Les premiers personnages que vous allez voir, c'est surtout ceux du monde de l'école, puis c'est assez boboche. À la fin, ça devient plus rocambolesque, il y a plus de choses cool qui se passent. Mais ça reste très limité, c'est tellement pas tant le fun. Personnellement, je n'ai pas réussi à apprécier ce style-là, puis je n'aime pas le mode de délissime. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, je n'aime pas ça, puis je n'ai pas réussi à apprécier ça. Ce qui est complètement absurde, c'est que vous allez pouvoir, évidemment, dater certaines filles, là, quand tu la dates, puis tu réussis à comme scorer avec elles, du moins c'est ce que le jeu essaie de te faire entendre. C'est que le coup que c'est fait, puis que tu es niveau 10 avec elles, puis que tes personnes sont rendues maximum avec cette fille-là, là, tu peux aller voir n'importe quelle autre fille, puis c'est pas grave, là, tu recommences la même chose avec une autre fille, même si tu es en relation avec l'autre, donc là, tu peux en avoir plusieurs, mais pendant que tu le laisses, tu ne peux pas aller voir d'autres filles. En tout cas, le jeu essaie de faire de quoi, puis évidemment, ça ne marche pas, fait qu'on va juste mettre une règle par rapport pour que la mécanique de jeu fonctionne, pour que tu puisses booster toutes tes personnes à niveau 10, parce qu'il y a clairement, en tout cas, pour moi, je trouve que le lien entre les deux n'a pas lieu d'être, mais bon, on essaie de récompenser le fait que tu t'intéresses à l'histoire pour le faire en sorte que tu te donnes un rôle dans le jeu, parce que le jeu, il est plate, fait que, tu sais, il faut bien trouver quelque chose, mais c'est ça, fait que le niveau de l'histoire, pour moi, c'est pas intéressant, puis le lore officiel, c'est-à-dire la base du jeu, là, non plus, tu ne trouveras pas beaucoup d'histoires qui vont m'intéresser à monter 200 qu'étage jusqu'à la fin, tout ça devient intéressant. Honnêtement, j'ai joué tout le long en me disant, il va se passer quelque chose, il va arriver de quoi d'exceptionnel, le monde aime ce jeu-là pour une bonne raison, il doit y avoir de quoi, il n'y a rien. Ce jeu-là, c'est rien, c'est plate, c'est long, c'est stupide, c'est con, c'est infernal à quel point j'ai pas aimé ce jeu-là. Plusieurs fois, je l'ai déposé, j'ai dit, il faut que j'arrête, je suis plus capable, c'est trop plate. Pourtant, à l'intérieur, il y avait des choses que je serais supposé d'aimer, la mécanique de jeu, justement, que j'aimais du premier et du deuxième, je me dis, c'est sûr qu'on va retrouver quelque chose là-dedans qui est le fun, non, ça n'arrive pas. On enlève le côté stratégique, on enlève le côté de personnalisation, on met des personnages qui sont supposés être le fun, dans le jeu, j'adore les jeux avec les chiens, mais non, j'ai pas réussi à aimer Personnal 3, puis quand on arrive que le chien dans ce jeu-là, je l'aime pas plus non plus, j'ai rien aimé de jeu-là, point, je suis pas capable d'apprécier Personnal 3, d'aucune manière, je ne comprends pas votre intérêt pour ce jeu-là, il y a du monde qui tripe, qui adore ce jeu-là, moi, je l'aime pas, et je ne serais pas capable d'apprécier Personnal 3, point, jamais, j'ai pas aimé mon play 2, je l'ai terminé, j'ai réussi à terminer ce jeu-là, et c'était, là, je peux le dire, c'était du travail, ça m'a tout pris pour finir le jeu, en me disant tout le temps qu'il va se passer de quoi, il s'est rien passé, donc, je sais que j'ai choqué des gens, peut-être, qui regardent la vidéo, ceux et celles qui aiment Personnal 3, je suis désolé, je comprends pas, je vais voler ce que le monde écrit, je suis juste comme, mais c'est pas ça, c'est plate, la plupart du temps, le monde, ce qu'ils ont accroché, c'est vraiment comme l'histoire, les personnages, c'est ça qui est comme l'élément fort, mais pour le reste, pour moi, moi, je trouve que c'était moyen, mais pour le reste, la mécanique de jeu, c'est tellement un downgrade par rapport au premier pour au deuxième, que je peux pas recommander Personnal 3, je trouve juste ça trop plate, donc, c'est ça, c'est pas un RPG le fun, il y a tellement d'autres RPG au PS2, puis au PSP qui sont le fun à jouer, 100 fois, 100 fois meilleurs que ce jeu-là, que je, c'est ça, j'aime pas Personnal 3, puis c'est comme ça, donc, désolé pour ceux que ça a pu choquer, c'est mon opinion, il y a tout le temps quelqu'un qui aime pas ça quand on critique quelque chose, mais qui aime, je suis désolé pour vous, mais je suis pas capable d'apprécier Personnal 3, c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas un jeu que je peux apprécier, et, ben, ça va compléter mon vidéo qui est déjà trop long, donc, si vous faites des commentaires, laissez ça juste en dessous, de la haine et autres, vous pouvez mettre ça juste en dessous, ça me dérange pas du tout, je vais répondre pareil, mais on va se redonner une nouvelle dans un prochain vidéo, probablement une vidéo éventuellement de Personnal 4, mais pour l'instant, après le 3, je vais devoir me donner un break d'une couple de mois, voire années, avant que je rembarque dans la série, c'était une de mes pires expériences de gaming à vie Personnal 3, et je n'apprécie pas du tout, du tout, Personnal 3, je suis pas capable d'aimer ça, à la défense, chez Mega Tensei, j'avais fait aussi la critique de celui qui était Fate, pas Fate, mais celui de Fire Emblem, Tokyo Mirage Session, j'avais pas aimé la mécanique de jeu non plus, je vois la similitude entre les deux, donc, nécessairement, c'est ça, peut-être que Personnal, les nouveaux Personnal, c'est juste pas ma tasse de T, on va le savoir quand je vais m'installer sur le 4e, puis je vais venir avec une critique par rapport à ça, mais pour l'instant, je vais me donner un petit break de la série, donc, sur ça, merci beaucoup de votre écoute, puis on se redonne des nouvelles dans un prochain vidéo.